alors les amis on dit quoi j'espère que vous allez bien vous voyez aujourd'hui fait beau mais comme on a choisi de travailler pour vous quand il ya une nouvelle chose on ne cesse de parler de ça et comme ça de contentiser les gens qui ne comprennent pas que la vie si c'est pas comme on voit ça là c'est pas un jeu de pouce pion où chacun se dévie pas pousser le pion à la direction yves pour ceux qui me suivent ici chaque jour vous rappelez à cela quelques jours j'ai fait une vidéo ici où je parlais de l'artiste et d'énormes qui a fait un accident après un concert il ya eu perte à amies humaines vous savez combien de fois la famille en train de suivre et souffrir comme ça et la petite même qui est en train de faire son dernier voyage et c'est très difficile non seulement pour la famille et même pour le rappeur parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui est en train de se passer dans sa tête en ce moment mais moi je dis ici là on est content de ce qui est en train de se faire étant donné que la justice est en train de faire son travail 1 on a condamné le petit comme ça là il a été transféré à la prison centrale de nouvelle et ça c'est une très chaud et très bonne chose parce que le gars va se sentir en train de payer comme ça la dette qu'il avait à la société à la famille avec lui même c'est quelque chose de très bien qui se retrouve là bas mais les gens vont me dit sont contents ils ont eu comme les gens qui nous écrivent ici là on est on n'est pas content qu'on a fait mais il n'a pas prémédité l'accident c'est quelque chose qui n'est pas prémédité ainsi de suite là mais vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans la tête de cet artiste en ce moment peut-être il va vous dit que lui les même très content il veut nous rester là bas il a besoin de ça et non seulement c'est pour se protéger contre les règlements de comptes ainsi de suite mais aussi pour lui même pour qu'il paye sa dette avec la nature et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui là alors on se prend juste après le généré pour développer ça alors on Alors pour continuer, Tenor est un jeune artiste qui a pu tirer l'épingle du jeu très talentueux. Qui sait où il va, qui travaille dur, qui a fait la rue, qui est en train de participer dans la révolution du rap camerounais, qui touche tous les bouts, est très, très original ce qu'il fait. Et nous tous on l'aime ici, là on aime danser sa musique, ça nous fait mal aujourd'hui qu'on apprenne que ce jeune homme est en train d'aller en prison pendant qu'on a peur, on a besoin de lui pendant qu'on veut danser, on veut vivre la joie. Alors vous savez, tout être humain ici en certain moment, on est toujours, on a toujours besoin de la musique comme ça là pour s'adourcir. On a toujours besoin de la musique comme ça là pour partager, pour communer avec des personnes. On a toujours besoin de la musique pour conscientiser les gens. La musique c'est un très grand canal de communication ici là. Et ces artistes font un très grand travail aussi parce qu'il faut l'avouer, ils ne dorment pas, ce sont des œuvres d'esprit et pour faire des œuvres d'esprit, je vais vous assurer ici qu'il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup être concentré, il faut se priver de beaucoup de choses. Alors cet artiste là, après qu'il ait fait tout ce travail là, il est allé faire un concert comme ça, communier avec sa population et malheureusement, comme vous savez, il a fait un accident pendant qu'il portait l'un de ses fans, une de ses fans dans sa voiture, il a fait un accident après un concert. Il a été accusé de ci et de ça, on ne revient pas de son jeu, c'est pas de ça qu'on parle, on parle du fait qu'il est en train d'aller payer comme ça, sa dette à la nature en prison. C'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo là. Il y a des gens qui m'ont écrit ici que c'est pas honnête, il ne devait pas aller en prison et ainsi de suite. Il n'a pas prémédité l'incident, c'est quelque chose qu'on n'a pas prémédité, ça c'est vrai. Il n'a pas prémédité ça parce qu'aujourd'hui, c'est la petite Erika de Venusan qui était très brillante ici là, qui est partie. Ça pouvait être le même ténor là. Et moi, je suis sûr que, je pense que les gens, les artistes là qui font du n'importe quoi, du va-et-bien, qui ne comprennent pas que la vie n'est pas un jeu là, un jeu de pouce-pion là, vont prendre comme ça une leçon, vont apprendre à partir de ça. On a vu ça en Côte d'Ivoire avec notre frère, notre ami, DJ Arafat qui est parti il y a de cela quelques mois, quelques années. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas été dans la hausse. Heureusement, pour corriger ici là, heureusement, ça n'est pas allé dans le même sens aujourd'hui qu'on repère encore les artistes. On ne va pas compter chaque fois à perdre les artistes ici là. Alors, voilà ténor aujourd'hui qui se retrouve en train d'aller à la prison centrale de Nouvelle qui se trouve ici à Douala, dans la ville de Douala, la capitale économique au Cameroun. Moi, je dis, c'est une très grande chose. Si vous vous rappelez ici là, dans la vidéo dont je suis en train de parler là, il y a eu des propos que son papa a avancé ici là. Tu vas venir douter, je t'attends que tu viennes douter ma fille. Vous vous rappelez un peu de ça là. Ça, ce n'était pas la dote. Ce n'était pas seulement la dote. C'était qu'il fallait que lui aussi, il ressente qu'il est mal. Qui paie pour ce qui s'est passé là? Parce que, vous savez, on est africain, on connaît nos cultures, on sait ce qui peut se passer dans certaines régions de la vie. Quand des gens disent des choses comme ça là, c'est très significatif. Quand vous allez vous asseoir, vous réfléchissez, c'est très significatif. On ne prend pas ça à la légère. On ne doit pas prendre ces choses-là à la légère. Alors, voilà une étape qui est en train d'être franchie. Ça devait se passer comme ça. La légère, la justice a vraiment pris sa âme. Et non seulement pour protéger notre artiste qu'on aime, nous tous ici là. Et puis aussi, pour, comme ça là, rendre honneur à la petite qui est en train de partir. Ça c'est pour un honneur, elle est en train de faire comme ça son dernier voyage. Moi je dis, toutes ces choses-là vont ensemble. Et aujourd'hui, l'artiste tenor est en train de devenir un homme. Vous savez, la prison n'est pas seulement pour tuer les gens. La prison n'est pas seulement pour assassiner les gens. Non, c'est pour regresser les gens. Pour que tu payes. Il y a des gens, quand il fait un crime, ou alors quand il pose un acte qui ne s'attendait pas qu'à arriver par accident, il se dit, pour moi, ça sera mieux que j'aille en prison. Je sens que j'ai payé ma dette pour l'erreur que j'ai fait, pour l'accident que j'ai eu. Ça soulage même l'être humain même. Il y a des choses qu'on ne joue pas avec. S'il s'agit ici d'un être humain, la petite là. Vous savez combien de fois même l'artiste là, même s'il ne payait pas ça et s'il n'allait pas en prison, il ne devait pas peut-être se remettre. Donc c'est une très bonne chose pour ce petit là. Et aujourd'hui, il est en train de devenir un homme. Il est en train de devenir un homme. Parce qu'il va revenir là, je suis celui qui va revenir très très fort. Pour ce qui est en train de se passer là. On espère que bon, il faut déjà que la famille s'y pardonne. Même comme en pardonnant, leur fille ne va pas revenir. Il faut que c'est la famille qui doit pardonner là. C'est la famille. Tout ça est entre les mains de la famille, de la petite qui est partie. L'artiste même, ça ne sait rien. Mais c'est la famille ici là qui doit accepter ça que non. Ça s'est passé. Ça aurait dû être Tino aujourd'hui. Et pendant qu'ils étaient ensemble. Et même quand ils apprenaient, ils apprenaient que notre fille peut-être était avec Tino ensemble. Parfois ça fait de la joie. Oh, il a vu son ido, il a vu son artiste et ainsi de suite. Donc ça fait de la joie. Aujourd'hui ça s'est mal passé. Ok, on n'a pas prévu ça. Personne ne veut ça. Mais, ce que moi j'ai reproché et j'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est que l'artiste était non. S'il était dans le volant, comme on dit qu'il était dans le volant, c'est lui qui conduisait. Après avoir fait un spectacle comme ça là, il doit être vraiment sanctionné juste pour se faire là. Parce qu'on voit c'est ici en Europe, quand tu as déjà bu un verre, tu ne dois plus toucher au volant de la voiture. Si on te prend, on va te donner l'amende d'abord, on va te retirer ton permis. C'est clair. On ne doit pas jouer avec les vies des gens. C'est comme si les gens, il y a des gens ici, il y a beaucoup d'artistes qui le font. Ils jouent avec les vies des gens comme ça là, comme les pompiers à la main là. Vous tapez, vous tapez là-bas, à cette direction, ça part, vous tapez là-bas. Non, non, la vie ce n'est pas un jeu. La vie n'est pas... Si tu veux, je joue avec ta vie. Si tu peux, ça te regarde là-bas. Mais quand tu as des fans, tes artistes, d'autres personnes, ça ne sert à rien de jouer avec les vies là. Alors, comme il est en train d'aller comme ça là, pour ceux qui sont déjà là en prison, moi je n'ai jamais été en prison, moi je vais d'abord passer le communiqué comme ça aux gens qui sont là-bas, que protéger le ténor là, protéger le ténor là. Il y a eu quelque chose ici, même comme il y a d'autres innocents là-bas, parce qu'il y a beaucoup d'innocents en prison qui ne connaissent pas. Et eux aussi, ils doivent aussi beaucoup prier leurs dieux et ainsi de suite qu'ils sortent. Alors, comme le petit est en train de venir, protéger-le, protéger-le, parce qu'il a entré, il n'est pas bien dans sa tête là. Il n'est pas du tout bien dans sa tête. Il peut même faire une crise là-bas, il peut même se buter lui-même là-bas, parce que c'est difficile de savoir que quelqu'un est mort. Porter ça dans sa conscience, porter ça dans sa conscience, vous ne savez pas combien de fois, ça peut être difficile, ça ne m'est jamais arrivé, mais je sais que ça peut être difficile pour quelqu'un qui est normal dans sa tête là, pour quelqu'un qui a de l'esprit. Alors, pour qu'il arrive au nouveau, il est là, l'artiste là, ça veut dire qu'il a la tête, il réfléchit, il a une conscience. Et cette histoire là, si ça ne se passait pas comme ça là, je vous dis bien que cette artiste là, vous pouvez voir, il devient même, il pète les plombs de ses cadres, il devient ma boule en route là, parce qu'il a quelque chose, il n'est pas tranquille dans sa tête. Et la prison ici là, les gens qui disent qu'ils ne devaient pas aller en prison, ainsi de suite, la prison n'est pas seulement pour tuer les gens, je ne fais que vous répéter ça. La prison ici là, c'est pour regresser les gens. La prison ici là, c'est pour que quelqu'un aille là-bas qu'il sache que non, ce qu'il a fait, c'était pas bon, c'était une erreur. Il faut qu'il se corrige, qu'il revienne là-bas comme quelqu'un, comme on dit souvent là, quelqu'un de, sur le droit chemin quoi, qui revienne sur le droit chemin. La prison n'a jamais été un endroit pour tuer les gens, même comme parfois, il y a des prisons ici là, où on amène les gens pour tuer, ou alors on amène les gens juste pour les tortures, et ainsi de suite là, qui ne connaissent rien, et ainsi de suite, comme on a souvent vu partout ailleurs. Mais le cas de notre artiste ici là, c'est une très bonne chose, non seulement pour la réputation des artistes, et pour que tous les artistes prennent ici conscience, ça c'est un exemple qu'on est en train de montrer aux autres. Sinon, les choses comme ça vont continuer à se passer chaque jour. Ça c'est un grand exemple. Et moi, je suis dit bien, je suis d'accord avec le gouvernement. Ça nous fait mal de voir un jeune partir en prison, parce qu'il n'a pas prémédité un accident. C'est de laisser moi les choses que les gens racontent là, que non, il était machin, ceci, ça pouvait arriver, qu'il soit son ou pas. Et quand l'heure de quelqu'un arrive, quelqu'un soit l'endroit où tu te trouves, tu peux perdre cette vie là. Ça arrivait, on n'a pas prévu ça. Mais, il ne faut pas provoquer ces choses là. Il ne faut jamais les provoquer, comme notre artiste avait provoqué cela. De prendre le volant, étant déjà fatigué après un conseil, étant déjà, après avoir bu un verre, on voit comment ils font, on voit sur leurs vidéos, sur internet, ainsi de suite, là, leurs java qui font. C'est pas la vie, la vie n'est pas comme ça là. Vous avez travaillé, il y a un certain moment, il faut vous calmer. Et vous êtes là, vous êtes l'exemple de beaucoup de jeunes. Les jeunes, qu'est-ce que vous montrez ? Il faut boire, quand on a bu, il faut conduire, je suis là, il faut conduire la voiture. Non, je ne pense pas. Nul ne peut accepter ça. Alors, l'artiste ténor, là, ça fait mal, beaucoup de courage, frérot, beaucoup de courage, notre frère ici, là, beaucoup de courage. Mais, va là-bas, tu restes là-bas, tu fais l'examen de conscience de tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as déjà fait comme erreur dans ta vie. Passer ça à l'être humain, quand tu fais une erreur, assoie-toi, tu fais l'examen de conscience. Et même pour vous aussi, pas seulement lui qui a eu cet accident-là. Quand vous faites cette erreur, faites toujours essayer, vous faites l'examen de conscience de tout ce que vous avez déjà fait. Et puis, tu tires ce qui est bien, tu arrondes, tu tires ce qui est mauvais, tu jettes, tu tires ce qui est bien, ainsi de suite. C'est comme ça la vie. Là, c'est un mois après le temps, tu vas maintenant essayer de reconstruire quoi, de reconstruire le puzzle. C'est ça la vie. La vie n'est pas seulement faite de joie chaque jour, de joie chaque jour, on a toujours la belle vie parce qu'on a l'argent, on a du succès, ainsi de suite. C'est ces hauts et ces balles qui fait de toi un homme, toi t'es énorme. C'est ça qui fait de toi un homme. Et un homme est appelé ici à voir des problèmes. Celui qui n'a pas de problème dans ta vie, ta vie n'a pas de sens. Si tu n'as pas de problème, ta vie n'a pas de sens. L'homme est appelé, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu es appelé à avoir des problèmes. Ce sont ces problèmes-là qui te font te lever chaque matin, avec la rage, que non, aujourd'hui, je vais vendre ça. Il faut que je bataille pour avoir de l'argent, pour résoudre ce problème-là. C'est ça. C'est ça qui donne la force à l'homme. Sinon, on devait rester dans nos pays, on ne devait pas sortir pour nous qui sommes en Occident. On devait se lever le matin, ainsi de suite, on dort, on mange, on dort. Et même, et même, même si on a même déjà ces agents-là, on doit toujours avoir des problèmes. Je vous dis, les problèmes sont participes à l'évolution, à le bien-être d'une personne. Parce que quand tu as un problème, ça t'amène à réfléchir. Sinon, ton cerveau va vieillir. Le cerveau va vieillir. Je vous rappelle ici que le cerveau est quelque chose que quand ça ne travaille pas, ça ne réfléchit pas, ça ne cherche pas des solutions. Ça vieillit. Ça vieillit. Au fur et à mesure que tu réfléchis beaucoup, au fur et à mesure que tu penses à des choses, ça fait en sorte que ton cerveau ne vieillisse pas, qu'il vive longtemps. C'est ça. C'est ça. Le cerveau, ça a été démontré comme ça par les scientifiques. Le cerveau a plusieurs rôles. Il y a les gens qui ne savent pas. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut toujours être en train de lire. Il faut toujours être en train d'apprendre des nouveaux métiers, apprendre des nouvelles choses. Il faut toujours être en train d'apprendre. C'est ça. Là où on a le vote au cerveau ne va pas vieillir. Et c'est ça le cas avec notre artiste ici. Quand il va là-bas, il va passer le temps à réfléchir, à faire l'examen de confiance. Il va revenir là-bas. Il sera pasteur demain. Vous allez voir il va ouvrir l'église demain. Parce que la plupart de ces attisants à la fin, on vous entendait toujours qu'ils sont allés dans les églises et ainsi de suite. Bon, je ne sais pas si ce soir pour le buzz et ainsi de suite. Mais bon, bref, ça c'est un très grand exemple. Je suis très d'accord avec le gouvernement, la justice qui est en train de faire son travail. C'est bon. Je suis très d'accord avec ça. Et pour t'énoriser là, on ne te veut pas du mal. Personne ne te veut du mal. Tu n'as pas prévu ce qui s'est passé là. Personne ne te veut du mal. Ce qu'on veut juste, c'est que c'est que tu portes ça sur toi, ce qui s'est passé là. Tu as un exemple. Tu portes ça sur toi et tu montres l'exemple pour vous. Non, j'avais fait l'erreur. Et cette erreur-là, vous ne devez plus tomber dans cette erreur-là. Vous ne devez plus connaître ça. Maintenant, c'est comme ça qu'il faut marcher. Il faut éviter ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. C'est ça qui est bien. C'est ça l'exemple que tu as toujours été. Ce sont ces choses-là que tu as toujours promis dans tes chansons. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Alors, comme vous êtes toujours là, il y a toujours les mauvaises bouches, machins, qui vont des donneurs de notions dans zéro. Ce n'est pas des donneurs. Il n'y a pas des leçons à donner là. Il n'y a pas de leçons à donner dans le sens que non, il doit faire ci, il doit faire ci, on doit l'envoire, comme il a tué, on doit aussi... Non, ce n'est pas comme ça la vie. La vie, c'est qu'il faut savoir pardonner quand ça est arrivé. C'est vrai, ça prend souvent le temps de pardonner, mais il faut savoir pardonner, c'est déjà arrivé. Et l'enfant, même n'est pas seulement l'enfant que tu as mis au monde. Même un enfant de Trouille peut devenir ton enfant mais il te fait des choses que ton enfant même ne pouvait pas te faire. Moi, je dis même, si tu es non, même en sortant de sa prison, même il doit te dire que non, papa, adoptez-moi comme votre enfant. C'est que votre enfant ne vous a pas fait. Moi, je vais faire ça. je vais devenir votre enfant ainsi de suite pour remplacer un peu des circonstances. Je connais un ami ici là qui avait fait comme ça un blanc, un blanc, un allemand. C'était deux allemands. Ils ont fait un accident comme ça là en rentrant de la boîte. Ils avaient déjà bu, un n'avait pas bu. Mais celui qui n'avait pas bu a conduit la voiture mais en certain moment quand tu passes toute la nuit de haut, tu es fatigué, il a conduit, il s'est endormi, il a un peu somnolot au voulant et puis il a fait l'accident. Celui qui était des rues qui avait des abus est parti. Je vous assure que quand le gars est mort, le gars n'a plus jamais eu de tranquillité. A peu plus de 10 ans, il n'a plus jamais eu de tranquillité. Il est même allé en prison, il est au soci, il n'a plus jamais eu de tranquillité. Plus jamais. Il essaie de rapprocher la famille. Il essaie de rapprocher la famille mais la famille ne voulait pas la maman du gars essayer chaque fois de repousser le gars ainsi de suite. Il est ici, il est ici et le gars pendant ce temps n'avait pas de tranquillité. Il n'a jamais pu reprendre sa vie à main. Il n'a plus jamais. Il a l'argent, il avait tout. Je vous rappelle que la voiture qui se gâte ici, c'est la voiture du gars. Mais, malgré qu'on ne pouvait plus parce qu'elle est partie en épave, on ne pouvait plus arranger. Bon, on pouvait arranger le gars, il ne voulait plus de la voiture. Il est reparti, il a acheté une nouvelle voiture de cette marque qui a fait l'accident qui n'a jamais conduit juste à acheter la gare, la pour lui pour se rappeler que non. Comme si, quand il est en pétaine du travail ou alors il fait quelque chose que je ne sais pas ça soit c'est comme si son ami était toujours là parce qu'il était comme deux frères. Il était plus que deux frères. Il y a des gens comme ça qui se rencontrent plus que deux frères. Même j'en ai des amis comme ça. Donc du coup, le gars n'a pas essayé il y a de cela quelques mois que sa maman a dit que bon il s'a suffit le gars il a déjà trop souffert on lui disait qu'il ne maigri il n'arrive même pas à manger même la femme tout ça il n'arrive à reprendre sa vie à main sa maman elle a appelé coquet maintenant je suis libre je peux t'accepter dans ma vie tu peux venir chez moi quand tu veux ainsi de soi j'étais à pardon c'est vrai ça ne quitte pas ça ne quitte pas que mon fils est parti mais je t'ai déjà pardonné pendant tout ce temps je ne parvenais pas à te pardonner j'étais déjà pardonné et le gars il a pris il a et la condition que sa maman a proposé à ce gars après c'était que la voiture là je veux que tu me la vendes je ne veux plus voir la voiture là que tu étais encore à l'acheter là par rapport à cet accident là je ne veux plus la voir je veux que tu la vendes mais tu redeviens mon fils comme si c'est mon fils qui était là il a repris entre ces maisons tous tous la famille ils ont duré le gars et ainsi de suite et c'est comme ça qu'on a retrouvé un peu la conscience tranquille alors c'est pour ça que je vous dis que vous ne savez pas ce qui est en train de se passer dans la tête des l'artistes qui ignore ici là vous ne savez pas vous ne savez vraiment pas ce qui est en train de se passer dans sa tête là vous ne pouvez pas vous imaginer vous voyez ça juste comme un jeu comme on est toujours en train de faire le buzz faire ci et ça maintenant c'est pas le buzz c'est très difficile c'est à vous devez beaucoup soutenir cet artiste là et non le monde dit n'importe quoi les gens qui l'appuient de ci et de ça non il n'a pas besoin de ça il sait qu'il doit payer pour ce prix là il sait déjà ça ça c'est ça il sait hein il sait déjà qu'il doit payer ça mais il a beaucoup besoin d'un autre soutien comme je viens de vous raconter une histoire comme ça là pour qu'il soit fort hein pour qu'il soit fort qu'il part bien comme ça à remonter la pente de la situation là alors c'était un peu comme de ça que moi je voulais dire par rapport à cette situation là et surtout vous les amis là ceux qui peuvent l'apporter du soutien en prison là-bas vous pouvez le rendre visible même comme nous parfois on est souvent les premiers mois les premiers jours on ira le rendre visite d'après on va l'abandonner la baisse ceux qui peuvent aller rendre visite comme ça là au petit aller le rendre visite aller la porter du soutien aller lui donner beaucoup de courage mettez aide moi un de ces cas si je viens au Cameroun comme ça je vais le chercher et puis je vais le rendre visite et apporter mon soutien aussi et surtout aussi il faut aussi qu'on cherche la famille de la petite ils ont aussi plus encore plus besoin de nous en ce moment là c'est très difficile pour eux pour remonter cette épreuve là c'est très difficile et ça ne va pas quitter du jour au lendemain ou après au mois après deux mois après un an non ils ont besoin de nous pendant longtemps pendant longtemps pour adourcir leur coeur pour que les parents ici reprennent la vie pour que leurs frères et ceux qui sont restés ainsi de suite là ces frères et ceux qui sont restés reprennent la vie amen c'est pas difficile je vous dis c'est très difficile pour les deux parties que ça soit ténor la famille des ténor que ça soit la famille de la petite qui est parti alors c'était un peu ça il faut être humain à un certain moment ce n'est pas tout ici là qu'il faut faire le baisse 1 ce n'est pas tout et soutenons les soutenons les ténors et s'il a revenu très très fort il doit devenir très très fort et surtout s'attacher beaucoup à cette famille là c'est ça que je voulais dire par rapport à cette incarcération là et moi je dis bravo à la justice et camerounais qui a su faire son travail de protection d'abord pour l'artiste ici là et puis aussi de soulagement pour la famille qui est resté et le reste ça reste à la famille de gérer comment la famille qui a perdu un fils ici de gérer comme ils veulent c'est un peu de ça que je tenais à partager avec vous alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnez vous et pour ceux qui ont pour tout besoin je mets le numéro est comme ça en début de vidéo et surtout n'oubliez pas de nous contacter et alors on se prend ciao Musique